Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous culture du vendredi. On va parler aujourd'hui cinéma avec le festival Chef Hop en lumière à Chalons-sur-Saône. La cinquième édition se tiendra du 27 février au 5 mars prochain. Le créateur de ce festival, Jannick Lecomte, est notre invité. Bonjour, ravi de vous accueillir. Alors ce rendez-vous a pour vocation de mettre en lumière les Chef Hop, un métier de l'ombre souvent méconnu. Première question, c'est quoi un Chef Hop ? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors effectivement, un chef opérateur ou directeur de la photographie traduit en images le récit d'un film et les intentions du réalisateur. Alors souvent pendant le tournage, il est bien sûr derrière la caméra, il s'occupe des lumières, de la profondeur de champ, du cadre. Et c'est le principal collaborateur du réalisateur. Il n'y a pas de bon film sans un bon chef opérateur. C'est un duo essentiel avec le réalisateur, il faut qu'il y ait une complicité. Totalement, il faut qu'il se parle bien en amont du tournage, pendant le tournage et tout le monde doit être très à l'écoute l'un d'autre. Alors ce festival, il permet de donner la parole à ceux qui ont contribué à la réalisation de films souvent très connus. Parmi vos invités l'an dernier, le directeur de la photographie, Jean-Marie Drojoux, qui a tourné avec de grands réalisateurs comme Jean-Jacques Hannault, Sylvain Bouillot et Damien Rabézen, l'avait rencontré en plein festival. Regardez. Ici, ni smoking ni paillettes, mais des masterclass, classe de maître en bon français, où les pros parlent simplement de leur métier. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. C'est trop vieille pour faire un apprenti. Ma recherche a été avec mon chef électricien de trouver des petits projecteurs pour aller cacher un peu partout dans le décor, pour aller dans la même direction que la bougie. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on voit une ombre qui n'est pas à sa place, enfin, pour moi. Du clair-obscur au film Catastrophe, Jean-Marie Drojoux dompte la lumière et parfois les flammes, comme ici sur le dernier film de Jean-Jacques Hannault, chef-up, un métier souvent méconnu et pourtant capital. C'est vrai qu'effectivement, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait. On est vraiment un métier de l'ombre. Mais moi, je n'en suis pas du tout malheureux. Moi, ce que j'aime bien, c'est communiquer sur mon travail. C'est surtout faire connaître aux jeunes que c'est un métier formidable à faire et que c'est un métier passionnant. Après, moi, ça me va de rester dans l'ombre. Voilà des rencontres passionnantes comme celle-là. Il y en aura plein d'autres cette année, avec notamment un hommage à Renato Bertha, chef-opérateur qui a travaillé avec les plus grands cinéastes. Déjà, comment est née cette rencontre ? Alors, c'est tout simple. Je l'ai rencontré dans un festival où il était invité. Et puis, à la fin d'une rencontre, je suis allé le voir. Le courant est passé très, très bien. On s'est revu à Paris. Il m'a raconté des tas d'anecdotes sur les réalisateurs. Moi, je vais parler de mon ancien travail. Et puis, voilà, le courant est très bien passé. Ça va être une très, très belle rencontre pour tout le monde. Qu'est-ce que ça vous fait de le recevoir pour cette cinquième édition ? Écoutez, moi, j'en suis très, très content. Mais il y aura d'autres chefs-opérateurs. On aura une vingtaine de chefs-opérateurs différents. Donc, il y aura plein de belles rencontres. Alors, justement, concernant la programmation, 38 films, 17 avant-première. C'est plus que l'an dernier. Quels ont été vos critères de sélection ? Il n'y a pas de critères de sélection. On demande aux distributeurs de nous envoyer des liens pour voir les films avant. Et puis, si on aime, on prend, on sélectionne. Et là, cette année, 38 films, 17 avant-première. C'est un chiffre énorme pour notre festival. On a commencé avec deux jours de projection. On est à sept jours de projection. Et puis, il y aura des rediffusions. Parce que les gens, l'année dernière, me disaient qu'on n'a pas le temps de tout faire. Là, il y aura des rediffusions qui permettront d'établir un programme beaucoup plus cohérent. Dans cette vaste programmation, est-ce qu'il y a un fil conducteur ? Il y a des films en compétition. Six films en compétition. Il y a un focus en langue espagnole, un focus en langue allemande. Il y a des films hors compétition. Il y a des films pour la jeunesse. Il y a des courts-métrages. Enfin, voilà. Mais le fil conducteur, c'est surtout notre envie de passer des films qu'on a aimés. On ne peut pas tous les énumérer, évidemment. Mais des coups de cœur. Ah oui. Alors, je ne vais pas vous parler des films en compétition. Parce qu'ils seront en compétition. Mais parmi les films hors compétition, il y a Noémie Dioui, qui est un film québécois qui est sur un sujet très difficile. La prostitution des jeunes filles. Et c'est un film qui est remarquable au niveau cinématographique. Parce que ce qui se passe hors champ est aussi important que ce qui se passe dans le champ. Et c'est un film qui se termine par une note d'espoir. Moi, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Un autre film coup de cœur ? Oui, Blue Jean, un film britannique avec une très belle actrice. C'est un film qui se passe au temps de Margaret Thatcher. Un film sur l'homosexualité féminine. Et puis, un film qui s'appelle La dernière reine. qui est un film d'aventure réalisé par un couple algérien. Un film d'aventure avec des bagarres, avec de l'amour. Et qui sera un tout petit peu différent de ce qu'on projette habituellement. 38 films, comment on fait pour tout voir ? Vous savez, je vois beaucoup de films durant une année. Je vois environ 200 films par an. Mon équipe, pas autant. Mais j'ai quelqu'un également qui s'occupe de ça et qui voit également beaucoup de films. Et pour le public, lors du festival, c'est possible de voir l'intégralité de la programmation ? C'est toujours très difficile. Mais vous savez, un festival, c'est une frustration. Frustration pour les organisateurs. Parce qu'on a plein d'idées. Et on ne peut pas toujours mettre tout ce qu'on voudrait mettre. Et pour les spectateurs, parce qu'il faut faire des choix. On a essayé de faire, justement, je vous disais, des rediffusions pour permettre d'avoir un programme peut-être qui puisse être plus facile à élaborer. Des films, des conférences, des débats et des expositions. Qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir ? Alors, au niveau des conférences, on a une très très belle conférence avec Positif qui fête ses 70 ans. Positif est une des grandes revues de cinéma de France. Pendant toute cette année, ils ont fait plein d'événements. Et ils terminent leur année d'anniversaire par Chalon. Deux journalistes de Positif ont invité Agnès Godard, autre figure emblématique du cinéma. Et puis Lubomir Bakchev qui nous parlera de son travail sur le Bureau des Légendes. Donc sur une série qui est un travail un tout petit peu différent de celui qu'on peut rencontrer sur les longs métrages. Et parmi les invités, alors ce n'est pas encore sûr, mais peut-être la Dijonnaise Claire Maton, nommée au César 2023 pour le film Saint-Omer. Oui, totalement. Alors c'est l'étoile montante de la profession. Mais elle est très demandée et ce n'est pas toujours facile de se libérer quand on est directeur de la photographie. Je tenais à vous dire que c'est une femme. Il n'y a que 13% de femmes qui sont dans la profession. Et vous verrez, dans notre programmation, on a réussi à avoir pratiquement la parité. Donc on est plutôt content. Quatre lieux cette année contre deux l'an dernier. Le festival prend de l'ampleur. Comment on l'explique, ce succès ? Peut-être parce qu'on est dans une niche. Tout simplement, il n'y a pas de festival dédié aux chefs opérateurs en France. Il y a un grand festival en Pologne qui s'appelle Camerimage. Il y a un autre festival en Macédoine. Mais il n'y a pas de festival de ce type-là en France. C'est inédit. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on se développe tranquillement et peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Vous parlez de niche. Comment est née cette idée ? Au départ, on voulait mettre en place un festival sur les métiers de l'ombre du cinéma. Et puis, quand on est allé voir les chefs opérateurs, ils nous ont incité à peut-être axer notre festival sur les directeurs de la photographie. Et ils nous aident beaucoup. Donc on s'est dit que c'était l'idéal parce qu'on est à Chalon. Et on est dans le couloir de l'image où quatre des plus grandes inventions cinématographiques et photographiques ont eu lieu. On a la légitimité pour faire ce festival à Chalon. Donc c'est parti comme ça. Voilà, tout simplement. La magie du cinéma, c'est de provoquer des émotions. Ce festival qui met en lumière l'envers du décor, est-ce qu'il aide aussi à décrypter nos émotions ? Ça, c'est une question... Oui. Moi, en tous les cas, c'est une des volontés du festival. C'est-à-dire qu'on ne parlera sans doute pas des actions d'éducation à l'image qu'on veut mettre en place. Et qu'on met en place d'ailleurs tout au long de l'année. Mais l'idée, c'est de voir le cinéma différemment. Souvent, quand on va voir un film, on est surtout sur l'histoire. Des fois, il faut décaler son regard pour voir d'autres choses au niveau de l'éclairage. Jean-Marie Drejot parlait tout à l'heure des zones d'ombre ou des lumières. Pour apprécier un film, il faut voir tout ça. Vous avez un œil averti. Est-ce que vous êtes un spectateur comme les autres ? Alors, avant, j'étais un spectateur comme les autres. Depuis que je m'occupe de ce festival, depuis cinq ans, maintenant, je fais très attention. Et surtout, j'aime beaucoup revoir les films deux fois. Parce qu'à la deuxième vision, on n'est plus attaché à l'histoire. Et on voit plein de choses que le réalisateur ou que le directeur de la photographie ont voulu nous montrer. De l'argentique au numérique, comment le métier de chef-op se redéfinit aujourd'hui ? C'est complètement différent, ça c'est sûr. D'abord, on peut faire beaucoup de plans différents avec le numérique, avec l'argentique. Faire beaucoup de plans, ça coûtait de l'argent. Et maintenant, on peut faire des plans très nombreux sans aucun problème. Agnès Godard, qui viendra sur le festival avec nous le samedi, vous dira peut-être qu'elle a longtemps tourné en argentique, jusqu'en dans les années 2012, parce qu'elle trouvait qu'il y avait une émotion très particulière avec le grain de la pellicule. Et que maintenant, on a un côté un petit peu voyeur avec le numérique. Donc, voilà, c'est vraiment retranscrit différemment les émotions au cinéma avec le numérique. Vous êtes un nostalgique, vous, de l'argentique ? Ah oui, 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 parce que je vous assure, quand on voit des images en argentique, on les reconnaît, c'est un grain. Et ça procure une émotion indéniable, ça c'est sûr. Malgré une reprise ces derniers mois, les salles obscures ont encore du mal à retrouver leur public. Comment on fait, selon vous, pour inciter les gens à retourner au cinéma ? Il y a plein de choses. Il faut faire de la communication, il faut faire des animations, comme on le fait sur le festival. Il faudra peut-être que les places de cinéma soient aussi un petit peu moins chères, sans aucun doute. Et puis, il faut des films porteurs et des films un petit peu moins porteurs, films à réessais, mais qui profitent également des films porteurs. C'est vrai qu'Avatar n'est pas notre tasse de thé, même si c'est un très bon film. Mais ça porte le cinéma, ça permet d'avoir des moyens pour faire des films qui auront sans doute des budgets moins importants, mais qui sont tout aussi intéressants. Comment se place le cinéma français, selon vous, face à des grosses productions hollywoodiennes ? C'est toujours un petit peu compliqué. En ce moment, les films qui souffrent le plus, c'est des films qui ont des budgets entre 1,5 million et 6 millions, qui sont déjà des sommes importantes. Mais certains films ont du mal à trouver leur public et ça, ça pose problème. En tout cas, ce festival, il donne envie d'aller au cinéma. Je rappelle les dates, c'est du 27 février au 5 mars à Châlons-sur-Saône et puis deux expositions inédites avec Cinématographeur du 27 février au 21 mai et Chef Hop, l'autre photographe du 27 février au 17 mars. Merci beaucoup, Yannick Leconte, d'être venu sur Toronto pour nous parler de ce festival. Merci. Merci.